Il y a quelques semaines, une annonce a bouleversé la quiétude des Britanniques. La nouvelle, d'une portée inattendue émane du palais de Buckingham, le roi Charles III est confronté à un défi personnel de taille, un diagnostic de cancer. Ce diagnostic, révélé suite à une intervention chirurgicale pour une hypertrophie bénigne de la prostate, marque à coup sûr un tournant dans la vie du monarque, à peine un an et demi après son accession au trône. La découverte d'une forme de cancer lors de cette procédure médicale a suscité l'émoi du royaume et donné cours à des spéculations innombrables. Cependant, la nature exacte de la maladie et son stade n'ont pas été précisées par le palais. L'annonce a été un coup de tonnerre et a fait la une des journaux britanniques pendant plusieurs jours. La communauté mondiale s'en est vivement émue et le monarque a reçu de toutes parts de généreux messages de soutien. En dépit de ces circonstances critiques, le roi Charles III s'est montré rassurant et a choisi de continuer d'honorer ses responsabilités royales. Ainsi, d'après les derniers bruits, il s'occupera toujours des affaires d'état, même si son emploi du temps sera considérablement allégé. De plus, il devra entamer un programme de traitement régulier. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, chaque année, près de 400 000 personnes reçoivent un diagnostic de cancer, soit presque toutes les deux minutes. Et les personnes les plus âgées y sont naturellement les plus exposées. Orchard, à 75 ans, se trouve dans la tranche d'âge la plus à risque. Les cancers les plus fréquents pour les tranches d'âge de 75 à 84 ans incluent ceux de la prostate, du poumon, de l'intestin, de la vessie et le mélanome. Même si le cancer reste la principale cause de décès au Royaume-Uni et dans le monde entier d'ailleurs, l'optimisme est permis grâce au progrès significatif en matière de traitement. En effet, survivre au cancer est deux fois plus facile depuis ces 50 dernières années. Et cela grâce à une meilleure détection précoce, à des traitements améliorés et à des avancées majeures dans la recherche. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut savoir que le problème de l'incapacité d'un monarque à accomplir ses fonctions est prévu dans la loi. En effet, il s'agit du Regency Act de 1937, une législation qui offre un cadre bien défini pour ces situations exceptionnelles. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, ce texte législatif prévoit des dispositions pour quatre situations spécifiques. Premièrement, si un monarque accède au trône avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Deuxièmement, si un monarque se trouve dans l'incapacité permanente de régner. Troisièmement, si cette incapacité est jugée temporaire. Et enfin, si le monarque doit s'absenter du royaume, par exemple, lors d'un voyage à l'étranger. Pour les deux premières circonstances, le Regency Act prévoit la nomination d'un régent. Ce régent assumerait alors toutes les fonctions du monarque, agissant en son nom dans presque toutes les affaires politiques. Dans les cas d'une incapacité temporaire ou de l'absence du monarque, le texte législatif désigne des conseillers d'État. Ces derniers, considérés comme des substituts constitutionnels, sont chargés de prendre les décisions en lieu et place du roi ou de la reine. Mais qu'est-ce qui changera précisément ? Un peu plus d'un an après le décès de la reine Elisabeth II, la monarchie britannique va-t-elle connaître un nouveau bouleversement ? Et si par malheur le roi Charles III venait à succomber à sa maladie, que se passera-t-il ? Et qui lui succédera ? Charles III, né Charles Philippe Arthur Georges, le 14 novembre 1948, a grandi comme tous les princes sous les feux de la rampe, et devant porter sur ses épaules l'héritage et les attentes d'une institution séculaire. Élevé dans le giron de la famille royale, Charles a vécu entre les murs des palais et les salles de classe des institutions les plus prestigieuses de Gordonstone en Écosse, à Cambridge, et enfin à l'université du Pays de Galles. En 1969, il reçoit le titre de prince de Galles. Homme de conviction, Charles s'engage très tôt pour des causes sociales. Il fonde l'association caritative The Prince's Trust en 1976, une très bonne action à mettre à son crédit. Cette organisation a pour but d'aider les jeunes britanniques qui se trouvent dans le besoin à travers l'éducation et l'emploi. Par ailleurs, sa vie privée ne comporte pas de mystère. Il en va ainsi des grandes personnalités politiques de ce monde. Les affaires du cœur sont scrutées aussi bien que les affaires publiques. Son mariage avec Diana Spencer en 1981, très médiatisé, a été entaché par une suite de tumultes et de scandales d'adultère, et la séparation a devint en 1992. En 2005, le prince Charles épouse en seconde noce Camilla Parker Bowles. Leur relation est bien plus stable et jusqu'à ce jour, ils sont encore mariés. L'accession de Charles au trône, succédant à sa mère, la reine Elisabeth II, a marqué le début d'une nouvelle ère pour la couronne. Comme tout individu avançant en âge, Charles III n'est pas à l'abri de problèmes de santé, même si durant toute sa vie, il a généralement joui d'une excellente santé, excepté quelques blessures sportives mineures. Si l'état de santé des membres de la famille royale est souvent maintenu dans une certaine confidentialité, on sait aujourd'hui que le roi souffre d'une hypertrophie bénigne de la prostate, condition fréquente chez les hommes âgés. Généralement sans gravité, elle peut tout de même entraîner des complications, comme une détérioration du fonctionnement de la vessie et en l'absence de traitement, des infections urinaires. Mais la grande annonce a été le diagnostic du cancer. Mais que sait-on au juste à ce propos ? Eh bien, rien de vraiment précis pour l'instant. Le type de cancer dont souffre Charles III n'est pas divulgué. Buckingham Palace garde un silence prudent sur les détails. La seule certitude qui ressort de la communication officielle, c'est qu'il ne s'agit pas d'un cancer de la prostate. Vous imaginez bien que cette discrétion alimente les spéculations et renforce l'attente anxieuse d'informations plus concrètes. Juste après l'annonce, le roi Charles III a été vu en public alors qu'il assistait à un service religieux à l'église Sainte-Marie-Madeleine, au domaine de Saint-Dringham, en compagnie de la reine Camilla, sa femme. Elle est apparue en bonne santé, a salué les personnes présentes et fait ensuite des déclarations qui n'ont pas contenté la curiosité générale. En effet, il s'est borné à exprimer sa gratitude pour le soutien reçu et à rappeler l'importance de la sensibilisation au cancer. Mais revenons à notre question. S'il advenait que le roi Charles III succombe à sa maladie, que se passerait-il ? Avant d'y répondre, disons quelques mots explicatifs sur la monarchie britannique. Au cœur de cette institution monarchique se trouve le principe de la succession, la règle du jeu des trônes qui a évolué au fil des siècles pour garantir une passation de pouvoir harmonieuse et sans heurts. A l'origine, ces règles étaient dictées par des coutumes et des lois éparses. Mais au tournant du XVIIIe siècle, une loi nommée The Act of Settlement a été promulguée, en 1907. Cette loi fut révolutionnaire. Elle établissait clairement que seuls les descendants protestants de la princesse Sophia de Hanover pouvaient prétendre au trône. Cela excluait ainsi les catholiques pour éviter les conflits religieux qui avaient entourmenté le royaume. Cette décision n'était pas anodine. Elle en dit long sur les tensions religieuses de l'époque et sur la place du culte dans la gouvernance. Puis, en 1772, fut signé le Royal Marriages Act. Ce texte stipulait que les membres de la famille royale devaient obtenir l'approbation du souverain pour se marier. Cette mesure devait a priori servir à préserver la pureté de la lignée et à éviter les alliances qui pourraient compromettre la sécurité de l'État. Ces deux lois, qui avaient leur raison d'être à l'époque, ont été modifiées pour s'adapter aux réalités actuelles. Des réformes majeures ont vu le jour, comme en 2013 avec The Succession of the Crown Act et qui garantit l'égalité des sexes. Oui, oui, mais depuis cette loi du Parlement vieille d'une décennie, la primauté masculine a été abolie. Désormais, l'âge et non le sexe déterminent l'ordre de succession. Le prince William, duc de Cambridge, mène la ligne de succession, suivi de ses descendants qui assurent la continuité directe de la dynastie. C'est donc lui qui hériterait du trône. Mais répondons à la question, en cas de décès du roi Charles, que se passerait-il ? Eh bien, imaginons. Si le roi Charles III venait à nous quitter, les répercussions seraient très nombreuses et toucheraient non seulement le Royaume-Uni, mais le monde entier. Les journaux, tant nationaux qu'internationaux, consacreraient des centaines de pages à cette triste nouvelle. Aux États-Unis, des journaux de renom tels que le New York Times et le Washington Post mettraient en avant cette nouvelle, tout comme d'autres médias à travers l'Europe, l'Asie et au-delà. Ce serait une période de deuil et de transition. Les funérailles seraient retransmises à la télévision et suivies par un grand nombre de gens. Ces moments seraient emprunts de solennité et marqués par des hommages significatifs. Il y aurait des lectures religieuses et des cérémonies qui incluraient des hymnes et des prières et des chants de God Save the King en l'honneur du successeur. Le cortège funèbre quitterait alors Londres pour Windsor. Là, le roi Charles III irait reposer près de sa famille, tout comme sa mère. D'un autre côté, les changements sur le plan des symboles et des institutions seront aussi marquants. Les billets, les pièces de monnaie et les timbres verraient progressivement l'effigie de Charles remplacée par celle du prince William. Les boîtes aux lettres, jusqu'alors marquées des initiales CR, arboreraient désormais WR pour William Rex. Et bien entendu, les termes officiels et les désignations seraient ajustés pour refléter le changement de règne. Dans l'opinion publique, ces changements seraient perçus comme la fin prématurée d'une ère qui a à peine commencé, car après tout, le roi Charles n'aurait régné que 9 à 10 mois. La vie politique, quant à elle, pourrait prendre un ton plus mesuré. Certaines activités seraient reportées en signe de respect et de deuil. Mais saviez-vous que, déjà à l'heure actuelle, le prince William voit ses responsabilités augmenter depuis l'annonce du cancer du roi Charles ? En effet, son agenda se remplit d'inaugurations, de parrainages, de réceptions. Un avant-goût peut-être de son futur règne. Bien que Charles continue de gérer les affaires d'État, recevant les traditionnelles boîtes rouges, symboles du pouvoir royal, c'est bel et bien William qui prend le relais pour les engagements publics, appuyé d'ailleurs par les conseils de la reine Camilla, par ceux d'un ancien diplomate aguerri, Yann Patrick. Toutefois, il n'est pas question de régence ni d'abdication du roi Charles, et il y a fort à parier que cet accroissement de responsabilités n'est que temporaire. Mais alors, qui est vraiment le prince William, qui un jour ou l'autre sera amené à régner ? William voit le jour le 21 juin 1982, fils de Charles, le prince de Galles et de la princesse Diana. Sa naissance est un événement célébré dans tout le royaume. Dès son plus jeune âge, William est initié aux obligations royales. Il n'est encore qu'un petit enfant lorsque ses parents l'emmènent dans leur voyage officiel, brisant ainsi les conventions et faisant de lui le plus jeune prince à participer à cette tradition séculaire. Les études de William se passent sur les bancs prestigieux de Dayton, puis à l'université de St Andrews en Écosse. C'est là qu'il rencontre Kate Middleton. C'est le début d'une romance royale qui va passionner toute la nation. En 2011, le monde entier suit leur mariage, célébré en grande pompe à l'abbaye de Westminster. William et Kate, désormais duc et duchesse de Cambridge, donnent naissance à trois enfants, George, Charlotte et Louis. Avec le titre de duc de Cambridge, puis de prince de Galles, William embrasse pleinement les devoirs qui le préparent à son futur rôle de souverain. Et à n'en pas douter, il est prêt à l'endosser. À travers ses engagements, qu'il s'agisse de voyages officiels, d'œuvres caritatives ou de prises de parole, William est devenu en quelque sorte le visage d'une monarchie qui se modernise de plus en plus. Dans l'éventualité où le roi Charles III succombe à son cancer, c'est lui qui devra écrire le nouveau chapitre de l'histoire royale. Et à l'éventualité où le roi Charles III est devenu en plus en plus en plus en plus en plus en plus en plus. Et à l'éventualité où le roi Charles III est devenu en plus 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 en plus. Merci.